Les camions ont eu quelques difficultés à rallier la côte ouest du Cap à cause des conditions climatiques ce matin. Mais l'installation du chantier a bien débuté. Six bases de vie comme celle-là vont être installées d'ici vendredi. La phase de travaux commencera en elle-même lundi avec la sécurisation du site. Il faudra notamment faire tomber les roches les plus dangereuses et surtout tester le risque à l'amiante pour les ouvriers. Sasse de décontamination et combinaisons étanches seront prévues. Cette phase durera du lundi 5 au mardi 13 mars durant laquelle la route RD80 sera coupée à la circulation 24h sur 24. Pour les villages situés au-delà du pont, il faudra donc s'adapter. Mais ce matin, la mer d'Olméta du Cap était soulagée. On est resté presque un mois en 2016. On a survécu. Je sais très bien que pour ceux qui travaillent tous les jours, c'est vraiment pas évident. Parce que de faire le tour par de côté ou trouver d'autres solutions, et tout le monde ne peut pas prendre des congés vraiment à cette période non plus, ça va être un gros problème. Mais enfin bon, on n'a pas le choix, il faut avancer. A partir du 14 mars et jusqu'au 6 avril, la route sera à nouveau coupée entre 8h30 et 16h30, laissant des passages possibles aux véhicules. Ensuite, à partir du 7 avril, le chantier sera interrompu pour laisser place à la saison touristique estivale. de la saison touristique estivale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada